Bonsoir à vous deux. Il se joint à nous également pour le premier segment, le camarade Antoine Robitaille, qui est membre fondateur de la Ligue du Vieux-Poil. Vous savez, c'est normal dans la vie d'un gouvernement qu'il y ait des départs en cours de route. Mais ce soir, il y a une question qui est sur toutes les lèvres. Pierre Fitzgibbon va-t-il quitter au cours des prochains mois d'ici la fin de l'année? Trois fois aujourd'hui, la question lui a été posée. Voyez. Allez-vous terminer votre mandat? Je vais démissionner. Le matin, je vais vous laisser savoir. Vous allez vous rester jusqu'à la fin de votre mandat? En politique, on annonce au départ le matin. Monsieur Legault, il a dit... Vous envoyez des messages, je pense. Non, 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 non. C'est vous qui parlez des choses. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai fait des promesses à monsieur Legault, des choses que je vais accomplir. Vous l'avez vous-même mentionné. Le projet de loi d'énergie, c'est très important. Je vais aller jusqu'au bout. À un moment donné, il y a une fin à tout, mais je vais respecter mes engagements. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Antoine? À toi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu en conclus? Qu'il va partir avant la fin de son mandat, ça, c'est certain. La réponse, d'ailleurs, à l'actualité, parce que... Non, aux affaires, le journal des affaires, ça a commencé comme ça. On lui a demandé, est-ce que huit ans en politique, c'est assez? Il a dit, oui, 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 c'est assez. Non, c'était tellement clair, sa réponse. Il a essayé d'ajouter un peu de flou aujourd'hui, mais il me semble que c'est extrêmement clair. Il aurait tellement pu fermer la porte, clairement, il ne l'a pas fait. Tom, t'en déduis quoi, toi? Entièrement d'accord avec mon ami et collègue Antoine. La rumeur court depuis au moins quatre mois dans les milieux des affaires à Montréal, sur lesquels j'ai branché, et ça ne m'est pas suggéré ou supputé, c'est affirmé. Il aurait dit à suffisamment de monde, il y avait même une date à la fin de la session courante au mois de juin. On va voir si c'est aussi hâtif que ça, Paul, mais il n'y a rien dans tout ça qui m'étonne. Et il ne veut pas non plus que les gens disent, mais il nous a raconté n'importe quoi, parce que, bon, sa crédibilité compte quand même pour l'avenir. Donc, il ne voulait pas affirmer en réponse, comme dit Antoine, à des questions claires qui restaient jusqu'à la fin de son mandat. Avec les départs des hauts gradés autour de M. Legault, s'il devait perdre Pierre Fitzgibbon, qui, rappelons-le, et son pilier économique depuis le début, ça n'arrueille rien de bon pour la suite des choses, ni pour M. Legault, ni pour son gouvernement, ni pour la CAQ en général. On y vient dans un moment, mais Joël, donc, M. Fitzgibbon a dit qu'il a dit à son patron, au premier ministre, qu'il irait au bout de l'adoption de son projet de loi sur l'énergie, je pense, je crois qu'on prend. Donc, est-ce que ça veut dire que ça nous amènerait peut-être aux fêtes en décembre l'an prochain? Qu'est-ce que tu comprends de tout ça? Bien, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux concernant une date précise, mais effectivement, avec tout ce qu'il dit publiquement, en même temps, il reste transparent. C'est ce que j'admire, moi, de Pierre Fitzgibbon. Ce n'est pas un politicien standard traditionnel. Normalement, il aurait dit, pour le moment, ce n'est pas dans mes plans, je termine ce que j'ai à livrer, blablabla. C'est comme n'importe quel politicien. Il est transparent, mais moi, ce que je sais, c'est que Pierre Fitzgibbon n'est pas un... Il aime le milieu des affaires. Il est fait pour le milieu des affaires. Il est venu en politique pour les entrepreneurs du Québec. Et il est un peu mal casté, excusez l'anglicisme, pour être politicien, je dirais. Donc, je ne suis pas surprise qu'il soit peut-être un peu épuisé de la politique. Donc, moi aussi, je pense que... Oui, excuse-moi, Joël, mais c'est vrai, il faut reconnaître ça. Il n'a pas patiné aujourd'hui, parce qu'il aurait pu patiner puis fermer la porte. Mais il faut dire, Antoine, que ce n'est pas un bon patinant, de toute façon, Fitzgibbon. Non, par temps. Mais bon, cela étant dit, est-ce qu'il y a un blues du printemps 2024 dans ce gouvernement, Antoine? Ah, peut-être, oui. C'est sûr que M. Fitzgibbon, il a eu comme une courbe dans son rapport à la politique. Ça a commencé par, si je suis une distraction, puis là, je parle de 2018, au début 2019, si je suis une distraction, je vais partir, pas de problème. Il y avait comme un détachement face à la politique. Par la suite, cependant, on a entendu M. Fitzgibbon dire, c'est la job la plus intellectuellement stimulante que j'ai eue de toute ma vie. Donc, après ça, il y a eu comme un amour de ce défi considérable. Puis, on dit souvent qu'il y a un mauvais rapport au journaliste. Mais je pense qu'il aime ça aussi, se coltailler avec nous dans le couloir. C'est un de ses plaisirs. C'est lui qui arrête toujours. Ça me fait penser un peu à Gaétan Barrette dans le temps. Il donne des longs points de presse. C'est un homme qui aime la discussion. En entrevue, c'est agréable de voir Pierre Fitzgibbon. On ne fait pas juste insister sur les trucs problématiques. Puis, on essaie de savoir de parler. C'est un homme qui aime les politiques aussi. Qu'est-ce qu'on va faire de l'énergie, tout ça. Ça le passionne. Mais j'ai comme eu le sentiment que récemment, la job était peut-être toujours très intellectuellement stimulante, mais que la courbe a commencé à descendre un petit peu. Et pourquoi, bien, avec l'affaire du dolorama, de l'énergie, donc la chicane avec Mme Brochu et toutes ces choses-là, toutes les suspicions. Le fait peut-être que c'est peut-être moins facile qu'en 2018-2019 de donner de l'argent pour des projets stimulants. Et l'accueil... Si on a entendu ça aussi. L'accueil du projet de Nordvote, enfin, les... Ah oui. Les critiques, enfin, les opposants qui sont sur toutes les tribunes. Bon, Joël, Tom, tu soulevais la question. Parce qu'effectivement, on entend ça depuis un bon moment déjà, qu'il veut partir. Il l'a dit à plusieurs personnes que l'on connaît. Ce qu'on entend aussi, c'est que François Legault l'aurait convaincu de rester encore quelques mois de plus. Donc, voilà peut-être ce qui explique qu'il pourrait se rendre jusqu'en décembre à l'adoption de son projet de loi. Mais peu importe. Imaginons le départ de M. Fitzgibbon. On s'entend sur une chose. Tom, on s'entend sur une chose. Le trou est immense. Les souliers sont grands et le trou est immense dans le cabinet, dans le conseil des ministres de François Legault. Écoute, en toute sincérité, Paul, Pierre Fitzgibbon était à peu près la seule personne avec suffisamment d'envergure et de capacité d'expérience pour pouvoir remplacer Legault de cause échéance. C'est un gars avec une vaste expérience dans le domaine de la gestion des affaires. Mais c'est cette expérience-là qui nuisait parfois parce qu'il avait l'habitude d'agir en normes d'affaires pressées, de batter un petit peu, sinon contourner carrément oublier les règles. Ça lui a valu une couple de réprimandes de la part de la commissaire à la TEC et à la déontologie pour les députés. Mais aussi, avec des gens que je connais qui travaillent avec lui, il a tellement l'habitude de tourner les coins ronds pour arriver à ses fins que les gens autour de lui étaient nerveux. Il disait, un de ses jours, ça va péter aux frettes et ça va nous tomber dessus de ne pas avoir suffisamment respecté les règles. C'est compliqué pour quelqu'un avec une personnalité comme ça. Il est poussé, il a plein d'ambitions et il a un but. Et je n'ai jamais contesté que son but était le meilleur intérêt économique du Québec. Ça, pour moi, ça a toujours été clair, même si j'ai eu, comme d'autres, l'occasion de reprocher à quelqu'un qui tournait les coins ronds et qui n'aura pas les règles. Qui pourrait le remplacer? Je vous pose la question. Imaginons ce scénario-là. Joël, Antoine, je commence avec toi. Comment le premier ministre pourrait combler ce départ-là? Moi, j'ai réfléchi depuis un petit bout de temps. Ça va être extrêmement difficile de le remplacer. Je pense qu'il est un peu irremplaçable dans le sens que, personnellement, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Il est très respecté par les fonctionnaires, très respecté par la communauté d'affaires. Il a une vision économique pour le Québec, malgré que parfois, bon, il est déplein de certaines manières dans les médias. Pour vrai, c'est comme un joueur d'équipe aussi. On ne le voit pas comme ça. Il fait quelqu'un de très collaboratif. Donc, peut-être Kristoffersky, qui est son ministre délégué, un Gilles Bélanger. Ou peut-être qu'ils vont faire un jeu de chaise musicale pour ordonner ce poste-là à Éric Girard. On se souvient qu'Éric Girard l'a déjà remplacé momentanément. Mais ça va être difficile. C'est des chaussures extrêmement larges à chausser. Ils s'occupent de l'énergie également, de la transition économique. Donc, ça va être extrêmement difficile. Antoine, tu allais dire. Il y a un potentiel de quatre trous. Énergie, économie, développement économique, métropole, développement économique régional. C'est pas juste un trou, moi, je pense. Et ça pourrait temporairement servir François Legault, parce qu'il pourrait peut-être se fidéliser certaines personnes qui, un peu comme Joël, voulaient devenir ministre. Donc, ça, ça peut se faire, ça peut se penser, mais c'est sûr que, est-ce que l'équipe est assez profonde? Est-ce qu'il y a assez de profondeur, comme on dit? C'est la grande question. Ça met une question que si Éric Girard parle, qui serait ministre des Finances de ce gouvernement-là? Tout le monde dit, ah, Fitzgibbon? Bien non, imaginez s'il parle lui aussi. C'est vraiment un énorme trou et, je dirais, plusieurs. Ce n'est pas fait encore. En terminant et rapidement, Tom, est-ce que, donc, le scénario d'un départ en juin, tu l'écartes à la lumière de ce que M. Fitzgibbon aurait dit à M. Legault, là, qui va compléter l'étude, enfin, l'adoption du projet de loi? Comment tu vois les prochains mois pour la CAQ, rapidement? C'est une question de ce qu'il vient de dire aujourd'hui. Il devient, par le fait même, un canard boiteux, là, là. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il veut rester pour la session d'automne pour faire adopter? Peut-être. Peut-être qu'il se contenterait de dire, bien, voici ce qu'il faut adopter, puis il partirait. À mon point de vue, il vient de se rendre la vie assez difficile pour les quelques prochains mois, si jamais il avait la vérité de rester. Joël? Mon Dieu. C'est vraiment une grande question. C'est une spéculation. Moi aussi, les rumeurs, j'ai entendues, là, fin de la session parlementaire, mais je pense que c'est dans son intérêt de rester jusqu'à la fin d'adoption de son projet de loi. Antoine? C'est drôle d'entendre son entourage essayer de rétro-pédaler aujourd'hui en disant que non, non, il s'amusait avec les journalistes. Il aime ça vous faire parler, vous faire travailler. C'est juste ça, là. Arrêtez donc d'essayer d'imaginer des trucs. Ça, il me semble que c'est quasiment une confirmation. Donc, oui, bien, moi, je pense que, bon, il va déposer son projet de loi, son fameux projet de loi sur l'énergie, puis ensuite, il va commencer à regarder ailleurs. Est-ce qu'il... En tout cas, c'est mon impression. Alors, donc, à surveiller au mois de juin. Antoine, c'est toujours un plaisir. Merci encore une fois à toi, cofondateur de la Ligue du Vieux-Poil. Oui. Merci pour ton éclairage, Antoine. Merci. Tom et Joël, vous restez là parce qu'on ne voit pas...